Musique Alors donc aujourd'hui Pierre Teilhard de Chardin Je vous rappelle, vous connaissez Pierre Teilhard de Chardin ? De nom, son oeuvre, le phénomène humain, oui, l'hymne à l'univers, d'accord Donc ces dates, je vous les rappelle, c'est 1881-1955 1881-1955 Et donc le phénomène humain, c'est un essai à la fois scientifique, philosophique Qu'il a écrit, qui a été publié, vous allez le découvrir, en 1955 Mais juste après sa mort Et il a eu un très grand succès, il a été très souvent réédité C'est peut-être l'oeuvre la plus connue de Teilhard de Chardin Alors, je vais vous lire une petite partie de l'avertissement L'avertissement qui commence cet ouvrage Et qu'il a écrit en 1947 Et il précise un petit peu la finalité de son ouvrage Il écrit ceci Pour être correctement compris Le livre que je présente ici Demande à être lu Non pas comme un ouvrage métaphysique Encore moins comme une sorte d'essai théologique Mais uniquement et exclusivement Comme un mémoire scientifique Vous allez comprendre Pourquoi il prend ses précautions Le choix même du titre l'indique Rien que le phénomène Mais aussi tout le phénomène Rien que le phénomène d'abord C'est le phénomène humain Rien que le phénomène d'abord Qu'on ne cherche donc point dans ses pages Une explication Mais seulement une introduction A une explication du monde Établir autour de l'homme Choisit pour centre Un ordre cohérent Entre conséquents et antécédents Découvrir Découvrir entre éléments de l'univers Non point un système de relations ontologiques et causales Mais une loi expérimentale Expérimentale de récurrence Exprimant leur apparition successive au cours du temps Voilà et voilà simplement ce que j'ai essayé de faire Au-delà de cette première réflexion scientifique Bien entendu La place reste ouverte Essentielle et béante Pour les réflexions plus poussées Du philosophe et du théologien C'est bien dit Dans ce domaine de l'être profond J'ai soigneusement et délibérément évité à aucun moment de m'aventurer Vous en jugerez Tout au plus Ai-je confiance d'avoir sur le plan de l'expérience Reconnu avec quelque justesse Le mouvement d'ensemble vers l'unité Et marqué au bon endroit les coupures Que dans ses démarches subséquentes Et pour des raisons d'ordre supérieur La pensée philosophique et religieuse Se trouverait en droit d'exiger Voilà donc C'est la première partie de l'avertissement Il prend ses précautions Par rapport évidemment aux autorités Ecclésiastiques De l'église catholique Qui fait en fait Il faut que sachiez quand même dès le départ Lui interdire Tout au long de sa vie De publier ses oeuvres Elle ne lui interdit pas d'écrire Donc il va écrire Mais pour ce qui est de la publication De ses oeuvres Il faudra attendre sa mort En quoi ? Vous allez comprendre Et comme je vous l'expliquerai Mais plutôt à la fin En fait Benoît XVI Est le premier pape Et la première grande autorité La hiérarchie catholique A parler A parler Dans des termes élogieux De l'oeuvre et de la pensée De Teilhard de Chardin Pour dire que Selon la formule consacrée C'est pas qu'il a été mis à l'index Parce qu'en fait Aucune de ses oeuvres n'a été publiée Et c'est pas qu'il a été condamné Donc il n'y a même pas de réhabilitation De Teilhard de Chardin A attendre Comme pour Galilée Ou Giordano Bruno Mais une reconnaissance Bon Cette reconnaissance Elle est en train De commencer Tout doucement A voir le jour De la part De certaines autorités Ecclésiastes Bon Quand c'est le pape On peut quand même considérer Qu'il y a un mouvement De fond Benoît XVI Et avant Ratzinger Qui déjà avait commencé A en parler Bon Je développerai tout ça Donc Teilhard de Chardin C'est un prêtre C'est un jésuite Et Surtout Un célèbre Paléontologue Voilà C'est ça Quand même Sa spécialité Paléontologue Mais Il est vrai Que c'est un penseur Assez inclassable Qui n'hésite pas A confronter Ces découvertes Paléontologiques Qui sont nombreuses Avec la pensée Ambiante Et puis L'enseignement Officiel Donc De l'église catholique C'est pour ça Que C'est un mémoire Scientifique Mais évidemment Qui ouvre Une brèche Béante Sur des réflexions Plus philosophiques Et théologiques Alors Il a été Extrêmement Influent Enfin C'est un savant Écouté Influent Notamment Après la seconde guerre Mondiale En temps Notamment Que Grand Paléontologue Donc Il est plurifacétique C'est Pierre Teilhard de Chardin Puisque Il est paléontologue Donc grand savant Un savant réputé Mais il est aussi Phénoménologue C'est-à-dire dans le Dans les courants Philosophiques C'est-à-dire qu'il va parler Du phénomène humain C'est-à-dire En partant de fait En partant d'expérience Donc on peut Le rattacher A la lignée De la phénoménologie Il est quand même Aussi théologien Il est métaphysicien Et Certains Vont aussi Trouver La mystique Dans Dans son oeuvre Et notamment Dans le phénomène humain Donc En tant que savant Il va laisser Une oeuvre importante Dans trois grands domaines La géologie La géologie générale Il va beaucoup s'intéresser Donc à la géologie A toute Le Que l'on peut appeler L'évolution Un processus d'évolution Dans le règne Minéral La paléontologie Des mammifères C'est sa spécialité La paléontologie Des mammifères Et De manière plus générale La paléontologie Et la préhistoire Humaine De manière plus vaste Donc Il est Un savant Mondialement reconnu En tant que Savant En tant que scientifique Mais aussi En tant qu'auteur Spirituel Mystique Et Il a été le premier A prendre conscience Dès les années 20 Que l'histoire De l'univers Et de la vie La vie avec un V majuscule Et l'histoire D'une évolution D'une montée A la fois De complexité Et de conscience C'est deux mots Essentiels Complexité Et en ce sens Il va être Vraiment précurseur De cette vision De la complexité Qu'on a vu Avec Avec Atlan Qu'on a vu Avec Edgar Morin Et qu'on voit Aujourd'hui Quand même Se vulgariser Avec la pensée quantique Donc il va avoir Des intuitions Fulgurantes De ce point de vue Donc complexité Et pour lui Cette complexité C'est pas simplement Une complexité Biologique Ou Physique Mais une complexité Qui Va de pair Avec une complexité De conscience C'est-à-dire que Quand il va parler D'évolution C'est pas simplement L'évolution Des formes Végétales Minérales Végétales Animales Mais une évolution De conscience Dans Le processus Dans ce processus L'homme Va avoir une place Privilégiée C'est pour ça Qu'on va parler Du phénomène Humain La place de l'homme Dans cette vie Dans cet univers Donc il va expliquer Qu'un même processus Est en oeuvre Qui va se poursuivre Pratiquement du big bang Création de l'univers Au minéral Puis au végétal A l'animal Et enfin Pas enfin non A l'homme Et enfin Je laisse la surprise Pour tout à l'heure A celui qui va représenter Quelque part L'homme accompli Ou ce fameux Point oméga Qui est peut-être Le concept le plus célèbre De Teilhard Mais auquel on ne peut pas Quand même Réduire son oeuvre Et évidemment Donc complexité Conscience Pensée Parce que Cette évolution De conscience Elle va tourner Autour d'un moment Privilégié Qui est celui De la pensée De la réflexion Ce qu'il va appeler Le pas de la pensée Réfléchie La réflexion Qui va d'abord Se faire individuellement Et ensuite Entre les humains La pensée Co-réfléchie Il y a pas mal de concepts Enfin Ils ont sélectionné Quelques-uns Mais vous avez Ceux de Donc de Complexité Conscience Pensée Réfléchie Et évidemment Ce point Oméga Alors Quelques Quelques éléments Sur l'homme Teilhard de Chardin Avant de passer Donc à l'explication De l'oeuvre Il est né Donc en 1881 Dans le puits de Dôme Il est novice De la compagnie De Jésus Donc jésuite En 1899 Et il est ordonné prêtre En 1911 Il entre l'année suivante Evidemment ça c'est un événement majeur Au Muséum d'histoire naturelle de Paris Muséum d'histoire naturelle de Paris Disons en 1912 En 1912 Donc il a Ce double Voilà Ce double facette De prêtre Et de Savant Il est mobilisé Pendant la guerre de 1914 Et puis il prépare Ensuite Une licence Et un doctorat De sciences naturelles Et il va enseigner La paléontologie Et la géologie A l'Institut Catholique De Paris Ce fameux institut catholique Qui existe encore Aujourd'hui Rue d'Alsa Ça parle Alors Il va partir en 1923 Pour la Chine C'est un peu un exil Puisque l'église Lui interdit De publier quoi que ce soit De ses oeuvres Et donc Il va lui donner En 1923 En 1923 L'interdition c'est en 1923 C'est avant même C'est avant Dès qu'il commence A enseigner La géologie La paléontologie Bon L'église Évidemment Déjà Considère Qu'il est un petit peu Suspect Et donc Il lui interdit De publier Quoi que ce soit Sauf Quelques oeuvres De portée générale Ou quelques essais Comme ça Scientifiques Sans grande portée Donc En fait Ils vont s'arranger Pour qu'il ait Une mission Scientifique En Chine Donc il y part En 1923 Chargé de cette mission Donc en tant que paléontologue Et il va découvrir Beaucoup de choses En Chine Et il ne revient en France Qu'en 1946 Donc il va passer 23 ans en Chine Donc la plus grande partie De sa vie d'adulte Comme paléontologue Il va faire des recherches Et c'est lui Qui va être à l'origine De la découverte De l'homo erectus Sinensis C'est à dire L'homme fossile L'homme de Pékin Qu'on va appeler L'homme fossile Chinois Qui va être trouvé en Chine Ce qui est tout à fait Extraordinaire Puisque jusqu'alors Les recherches S'étaient focalisées Plus sur l'Afrique Les fameux rifts africains Donc il va faire Des découvertes Extraordinaire Enfin pas tout seul Avec une équipe Mais donc il est Le responsable Et il va revenir En France En 1946 Il espère Qu'en 1946 Les choses sont Un petit peu calmées Il se rend très vite compte Qu'il n'en est rien Et donc il va Avoir un deuxième exil Il va repartir En 1951 Aux Etats-Unis Et notamment A New York Où il mourra En 1955 Donc très peu après Donc deux exils Dont un très long En Chine Et aux Etats-Unis Puisqu'il est Persona non grata En France Beaucoup de ses amis Le poussaient A sortir Du giron De l'église catholique Ce qu'il a toujours Refusé Donc il a voulu Rester fidèle A l'église En disant Que sans cette matrice De foi Et de croyance Il n'était plus rien Et donc Il préférait Obéir aux injonctions De l'église Plutôt que de La quitter Donc c'est un exemple D'une C'est vrai D'une fidélité D'une loyauté Vous allez voir Vous allez voir Vous allez voir Donc Il est reconnu Pour sa compétence De paléontologue Il va être chargé De postes très importants Dans des organismes Scientifiques Internationaux Donc au niveau International Il est une Voilà Il est une figure Une sommité Le problème Est franco-français Il n'est pas Il n'est pas le seul Dans ce cas Là c'est l'église Mais vous connaissez aussi Tous les critères De la Sorbonne À un moment donné Où c'était Quand même Très strict Donc Il a dû Sur ordre De la hiérarchie catholique Aussi Refuser une chaire Au collège de France Donc on l'interdit D'avoir une chaire Au collège de France Et On ne lui donne La possibilité Que d'écrire Quelques articles mineurs Articles scientifiques Mineurs Et Malgré ce Et notamment La parution Évidemment En 55 Juste après sa mort Du phénomène humain Lui vaudra Une célébrité Vraiment internationale Enfin Il faut remettre Dans le contexte Dans toutes les années 60-70 On va beaucoup Entendre parler De Teilhard de Chardin C'est retombé depuis Il est Beaucoup Tombé en fait Aujourd'hui Un peu Dans l'oubli Même si Vous allez voir Il a des intuitions Qui sont tout à fait Confirmées aujourd'hui Par la science Alors il bouscule Les barrières interdisciplinaires C'est ça aussi Qui va lui valoir Certaines critiques Cette fois aussi De scientifiques Il est un peu Accusé de tous les côtés Puisqu'il a dit La géologie La paléontologie Mais aussi La logique La phénoménologie La dialectique Et une certaine Métaphysique En fait Sans forcément parler De mystique Une métaphysique De l'union De l'unité Et il va donc Quelque part Intégrer La théologie Classique La christologie Classique Dans un processus Évolutif Et voilà Où le babelès Entre autres C'est à dire De replacer Notamment La personne Enfin Le symbole Du Christ Dans une perspective Évolutive Puisque Là on voit bien Que son oeuvre De sa vie De savant Et de théologiens De prêtres Sont étroitement Imbriqués Et donc Il va proposer Une lecture Évidemment Du christianisme Et du catholicisme Tout à fait Original Et qui ne rentre pas Dans les Disons Le crédo Le dogme Il va même parler De transchristianisme Transchristianisme Ça c'est ce qui aussi Lui plaît Dans le catholicisme Qui est quand même L'origine étymologique Aussi du mot C'est à dire L'universalité Mais il voit Dans la figure Du Christ La figure En fait De l'être humain Tel qu'il sera À la fin du temps Donc c'est une parousie Quelque part C'est ce retour Du Christ En gloire Mais Avec une Une lecture Quand même Assez Assez Particulière Et donc Il Il réintègre Cette notion De Christ Cosmique Qui était en fait La vision De saint Paul Dans une perspective Évolutionniste L'évolution Les deux Mon général Je vais tout vous expliquer Si vous avez un tout petit peu de patience Vous allez tout comprendre Donc sa vision Elle est On peut dire Eschatologique Elle est Voir même Prophétique Car Il annonce Une sorte de dépassement De la collectivité humaine Par elle-même Par ce processus Justement D'évolution Qui n'est pas simplement Externe Mais qui est un processus Évolutif Interne Donc un dépassement De la collectivité humaine Par elle-même Et c'est ça la perspective D'un point Omega Un point De convergence De l'humanité Annonciateur De la parousie Le retour Du Christ En gloire Et Que ce point Omega Est déjà A l'oeuvre En fait Au sein De l'humanité Notamment Au niveau De l'homo sapiens Par Le vécu De l'amour Donc c'est pas une vision Eschatologique Ou de la parousie Par rapport au jugement Dernier Vous voyez Ou Disons Tel qu'on l'a Dans le dogme Classique C'est vraiment Une perspective Évolutive Tout vous expliquer Sur l'évolution Alors Bon ça c'était un peu L'introduction Donc le phénomène humain Le livre Qu'on considère Donc Comme son oeuvre Vraiment Plus que testament Enfin son oeuvre Vraiment majeure Qui est pas Qui est à la fois Facile à lire Et Parfois un peu Un peu Difficile Un peu aride Parce qu'il y a Pas mal de concepts Même des mots Qui l'invent Il est quand même Construit de manière Très 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 précise Il y a quatre grands chapitres Il est structuré En quatre grands chapitres Qui Évidemment S'enchaînent Et Selon une logique implacable C'est La prévie La Et la Prévie Père et Veilleux Tout attaché La prévie La vie La pensée Et la survie Vous voyez c'est assez facile À se rappeler Prévie Vie Pensée Pour dire que la pensée Va avoir un rôle Essentiel Et La survie Et Il y a une postface Si jamais vous lisez le livre Vraiment je vous la conseille Peut-être même de commencer Par ça La postface Résumée Ou postface Qui s'appelle L'essence du phénomène humain Où il va résumer En fait assez clairement Ses propositions Alors Il qualifie lui-même Son œuvre Comme je vous l'ai lu Dans l'avertissement Comme une introduction A une explication du monde Il n'a pas l'orgueil de penser Qu'il va proposer Une explication du monde Mais une introduction A une explication du monde Et Il va estimer Que la pensée La réflexion La pensée Représente Un centre Pas simplement un moment Mais vraiment Un cœur Un centre Des possibilités D'évolution Ce qui le conduit A poser cette question Est-ce que la conscience Est-ce que la conscience Qui est un effet Pour lui De la complexité Est-elle Le but De l'évolution Tiens Darwin Enfin La marque Darwin L'origine des espèces Tout ça Est déjà publié L'origine des espèces 1849 Donc On est bien après Donc ça a fait son chemin Mais Lui va poser la question D'une manière Précise Il y a cette évolution Il y a cette Généalogie Des espèces Mais est-ce que tout ceci Enfin Est-ce que tout ceci A une finalité A un but Et lui Est intimement convaincu Que tout cela N'est pas le fait Du hasard Qu'il y a une finalité Qu'il y a un but Qui est La conscience Tout cela Est pour prendre conscience Qu'il va y avoir Des prémices De conscience Dans le minéral Des prémices De conscience Dans le végétal Des prémices Un peu plus importantes De conscience Chez l'animal Mais que C'est avec L'homme Évidemment Avec cette pensée Réfléchie C'est-à-dire Pas simplement Le fait de réfléchir Mais de se rendre compte Qu'on réfléchit Je réfléchis Je pense Pas simplement Donc je suis Mais je suis conscient Que je pense Voilà Ça c'est le tournant Et ce qu'il va expliquer Avec le fameux Homo sapiens Vous savez Aujourd'hui C'est le seul rameau Qui subsiste Nous sommes tous Des homo sapiens Et donc Là il va y avoir Une sorte De tournant De charnière De gond Dans l'évolution Mais que ce n'est pas fini C'est-à-dire L'homme N'est pas la finalité De l'évolution L'homme Enfin tel qu'on le connaît Ce n'est pas Ce n'est pas L'achèvement L'évolution C'est une étape Il y a Quelque chose A voir après Donc Il est Il est convaincu Que la conscience Est le but De l'évolution Donc Ce que je voudrais Aussi signaler C'est que Pour un savant C'est précurseur C'est pionnier C'est visionnaire Pas pour une vision Philosophique Ou ésotérique On a fait tout un cycle Sur l'ésotérisme Pas cette année Mais l'année dernière Donc Ce processus évolutif De conscience Tel qu'il va le décrire Est tout à fait En ligne Avec ce que L'ésotérisme La pensée ésotérique Explique Mais Cette pensée ésotérique Était en contradiction Flagrante Avec la pensée Scientifique Ce qui est intéressant Avec Teilhard C'est de voir Un Scientifique Un savant Arriver À des conclusions Très proches De la vision Ésotérique Avec la vision Des correspondances Mais résolument Dans cette perspective De l'évolution Donc Il est Convaincu Que le monde Est un être En croissance Et en croissance Donc aussi De conscience Et que l'homme Marque un Jalon Important Selon ses propres mots Tout ce qui monte Converge Tout ce qui monte Converge Et l'évolution Converge Vers l'esprit L'évolution Converge Vers l'esprit Avec un E majuscule L'homme Est comme La flèche Pensante De l'évolution Il a des formules Qui sont assez Assez choc L'homme Est comme La flèche Pensante De l'évolution Et Cet homme Il est En marche Vers un Un pôle Spirituel Supérieur Cette conscience Humaine Elle va l'amener A une conscience Spirituelle Supérieure Et Là On voit Qu'il est Qu'il est Chrétien Qu'il est Très imprégné Évidemment De christianisme Et catholicisme Il identifie Il identifie Ce pôle Spirituel Supérieur A la figure Théologique Du christ Mais du christ Universel C'est-à-dire pas du christ Historique Simplement De l'homme Crucifié Dans le sens Physique Du terme Mais Mais l'homme Qui est crucifié Au niveau Symbolique Et qui va Représenter Cette union Cette unité Retrouvée De tous les hommes Entre eux Et au sein De chaque Être humain Et union Avec le cosmos Avec l'univers Donc pour lui C'est l'amour Qui construit L'univers Et cet amour Il considère Qu'il s'est Exprimé De manière Magnifique Excellente Dans la figure Du christ Alors pour la petite histoire Il faut savoir Qu'il est mort Le jour de Pâques Et certains Ont dit Qu'il avait choisi De mourir A ce moment là Puisque Cette figure Du christ Est aussi Pour lui Cette figure Du ressuscité C'est-à-dire La renaissance Spirituelle De De l'humanité Quelle différence Fait-il Entre ce concept De l'amour Et la conscience L'amour Est Une sorte De moteur De la conscience C'est quelque chose Qui est là Avant toute chose Oui Et selon lequel Les choses Oui Disons que L'amour Va permettre A des choses Qui étaient à l'état Virtuel Ou potentiel Notamment dans la prévie Qui sont là Dès le départ En fait Mais à l'état Plutôt virtuel Potentiel De graines Et bien Cet amour Va continuer Tout le long Et permettre La réalisation Réelle L'expression Concrète De ce qui n'était Que virtuel Une conscience Qui n'était Que virtuel Ou L'attente Ou potentiel Donc Pour lui Le paradigme De l'évolution Concernent Tous les degrés Du réel Des plus élémentaires Jusqu'aux plus spirituels Vraiment C'est ça qu'il englobe Vraiment Tous les Degrés Et dans son ouvrage Comment je crois Puisque c'est quelqu'un Qui lui avait demandé D'expliquer sa foi Pour des scientifiques Parce qu'il avait la chance D'être des deux mondes Et donc Pour expliquer La foi chrétienne A des scientifiques Il répond Par la célèbre Confession de foi Qu'on trouve Dans Comment Je crois Qui est un de ses ouvrages La foi chrétienne Je crois Que l'univers Est une évolution Donc il y a quatre principes Dans sa confession de foi Je crois que l'univers Est une évolution Je crois que l'évolution Va vers l'esprit Vraiment une finalité C'est pas une évolution Qui se fait Par saut Un petit peu par hasard De manière contingente Non Cette évolution Elle va vers l'esprit Je crois que l'esprit Culmine dans le personnel Avec un P majuscule Alors là Il ne faut pas se Méprendre sur ce terme De personnel C'est pas dans le sens De De la personnalité Ou de l'individualité Plus dans un sens Je dirais plus Jungien D'individuation De transpersonnel C'est-à-dire qu'on va Au-delà De sa petite personne Justement L'esprit culmine Dans le personnel Et je crois Que le personnel Suprême Est le Christ Universel Alors Pour ceux Que cette figure Du Christ Pourrait choquer Je crois que Ce qui est vraiment Intéressant Dans l'œuvre Et la pensée De Theia C'est qu'on peut Tout à fait Adhérer Enfin en tout cas S'enrichir De cette vision Sans Forcément Être d'accord Sur sa christologie Disons Qui arrive A la fin Disons Disons Ça pour Rassurer tout le monde Et sinon Il n'y a pas de Mais voyez C'est une vision Je dirais Vraiment Ézotérique Du christianisme Du catholicisme Dans le sens Cette figure Du christ C'est C'est Une sorte De l'archétype De l'homme Accompli En lui-même Avec les autres Et avec l'univers C'est pour ça Qu'on va aussi Parler De mystique À propos De Theia Alors Reprenons ça Tranquillement Le point de départ Le point de départ De sa pensée C'est l'évolution Du vivant Ce qu'il va appeler La biogenèse L'évolution du vivant La genèse Du vivant Du bios De ce qui est La vie Ce qui est vie Et il va expliquer Que Bon bah Depuis Lamarck Depuis Darwin La réalité De l'évolution C'est imposé À la raison scientifique C'est à dire Que c'est quelque chose Qui n'est plus Qui ne fait plus problème Disons dans la communauté Scientifique Cette réalité De l'évolution Et elle est d'ailleurs Le résultat De nombreuses observations Là on voit Le phénoménologue C'est à dire C'est pas une Une idéologie C'est pas une vision Mais ça s'appuie Sur des observations Oui En grattant Pour retrouver Les fossiles Du Du pithécantrop De l'homme De Pékin Pour lui C'est C'est important Ses recherches Ses travaux Pour appuyer Sa vision Mais il avait Quel âge Quand il a publié Alors Il a rien publié J'ai expliqué Qu'il a tout publié C'est sa secrétaire Sa testamentaire Qui a publié Après sa mort Donc il n'a rien publié Avant 55 Sauf quelques articles Qui circulaient Sous le manteau Donc Il dit Que ses observations Ses expériences Font apparaître Une généalogie Des êtres vivants Donc Voilà Un processus D'évolution Des êtres vivants Et Pour lui C'est une évidence Dès ses premiers travaux Dès son jeune âge Il est Persuadé de cela Il n'y a pas à le convaincre Simplement Ce qu'il décide De faire C'est d'essayer D'essayer de la décrire Et de la comprendre Sur la très longue durée C'est à dire Pour lui Ce n'est pas simplement Des dizaines d'années Ou des siècles Mais de comprendre Le processus évolutif Sur des milliers d'années Voire des dizaines De milliers Voire des millions d'années C'est à dire Vraiment Aujourd'hui On a fait beaucoup De progrès évidemment Et de découvertes C'est à dire De comprendre le processus Vraiment Sur une longue durée Pour pouvoir en tirer Des enseignements Aussi pour imaginer L'avenir de l'humanité C'est ce qu'il appelle Lui Sa phénoménologie C'est à dire D'étudier Les De faire des expériences De faire des observations Mais sur le long terme D'où les trois lois De l'évolution Qu'il formule Donc ça c'est vraiment Le cœur de sa pensée Trois lois Les trois lois De l'évolution Vous allez voir Qu'évidemment C'est assez différent De Darwin Ou de Plus proche de Lamarck Où il y avait aussi Une finalité A l'évolution Que de Darwin Première loi Ce qu'il explique La loi De complexité croissante Alors aujourd'hui C'est des choses Qui sont Évidentes Dans la science Actuelle Dans la science Contemporaine Mais à son époque Ça n'était pas Du tout Autant Donc première loi De l'évolution La loi De complexité croissante C'est à dire Il explique Qu'au fil du temps Apparaissent sur la terre Des formes vivantes Minérales Mais surtout Végétales Animales De plus en plus Complexes Et la complexité Se voit Par l'autonomie Par rapport au milieu C'est à dire Plus il y a complexité Plus il y a autonomie Il y a moins de dépendance Par rapport au milieu C'est un des critères De l'évolution C'est ce qui ressort Il va emprunter Dans son livre Un schéma Qui n'est pas de lui Qui est d'un certain Queno L'arbre de la vie Qu'il reprend Dans le chapitre Sur la vie Et il va faire Un petit commentaire C'est le foisonnement C'est le foisonnement De la vie Avec Ce qui est assez courant Plein d'embranchements De dérivations De choses qui se développent Avec Là c'est toutes les espèces Animales Avec le fameux Le fameux philum Ce qu'on appelle le philum C'est à dire Toutes les dérivations Les embranchements Qui se passent Dans l'évolution Moi des animaux Qui nous amènent Des bactéries Vous avez en bas Les bactéries Et en haut Vous avez les oiseaux Et vous avez Un tout petit Un tout petit Enfin embranchement Ici Ce sont les mammifères Et donc C'est tout petit Sur le schéma Et les mammifères Quand même C'est un embranchement Extrêmement Un ordre Extrêmement important Alors il va commenter Ce schéma Il va dire Voilà Donc ce schéma De Cuéno C'est un tableau Où C'est un maître naturaliste Qui ne sait plus A tracer Suivant les données Les plus récentes De la science Une carte du règne animal Avec ses principaux départements Et il a Il a fait la même chose Avec les minéraux Avec Les végétaux Notre règne Il dit Regardons ce schéma N'est-ce pas Au premier coup d'œil Un choc Sur notre esprit L'espèce de choc Que nous ressentons Quand un astronome Nous montre Le système solaire Comme une simple étoile Et toutes nos étoiles Comme une seule voie lactée Et notre voie lactée Comme un atome Parmi les autres galaxies Les mammifères En qui se résume Ordinairement pour nous L'idée et l'image De la bête Un pauvre petit lobe Tardivement éclos Sur les troncs De la vie Ce que vous disiez tout à l'heure Voilà Les mammifères Ils sont simplement là Ce qu'il essaie d'expliquer C'est que On est le nez Souvent collé Sur notre réalité Et en fait Il faut prendre En considération Que Ce qui nous apparaît Nous comme énorme Notre système solaire Notre galaxie N'est qu'un point Absolument Infinitésimal Dans l'espace Tout entier Qui est tout En entier Parcouru Par cette vie Et autour d'eux En revanche Et à côté Et au-dessous Quel foisonnement C'est un Quel foisonnement De type rivaux Dont nous ne soupçonnions Ni l'existence Ni la grandeur Ni la foule Être mystérieux Que nous avons pu voir A l'occasion Sautiller parmi les feuilles sèches Ou se traîner sur une plage Sans nous demander jamais Ce qu'il signifiait Ni d'où il venait Être insignifiant Par la taille Et aujourd'hui Peut-être Par le nombre Ces formes dédaignées Nous apparaissent maintenant Sous leur vrai jour Par la richesse De ces modalités Par le temps Qu'il a fallu A la nature Pour les produire Chacune d'elles Représente un monde Aussi important Que le nôtre Quantitativement Je souligne Nous ne sommes que L'une d'entre elles Et la dernière venue Il y a cette idée De replacer L'espèce humaine L'humanité Dans un contexte Hyper large Avec le foisonnement De tous les autres règnes Que l'on connaît Minérales Végétales Animales Mais aussi peut-être Des règnes à venir Donc Grande perspective Et donc Bien entendu Il va étudier Ce qu'on appelle Aujourd'hui Qui est très Très connu Sur l'explosion Cambrienne C'est à dire À un moment donné Du cambrien De l'ère cambrienne Il va y avoir Une explosion Voilà Et tout est déjà là Mais ensuite Va se S'affiner Se développer Ce Donc Ça c'est très important C'est la première loi Loi de complexité Croissante Avec ce type De schéma D'embranchement De fourmillement De la vie Avec Le respect Pour L'infiniment petit Le même respect Pour le petit insecte Insignifiant Que pour le mammifère Imposant Que quelque part Pour l'homme L'être humain Que nous sommes Donc Ces agrégations De croissance Il va le développer Dans la notion De philom Qui est une notion Scientifique P-H-Y-L-U-M Le philom Qui explique Un peu Toutes ces lignées D'espèces Tous ces embranchements Ça c'est sa première loi Deuxième loi Évidemment Qui va Avec C'est la loi De complexité Conscience Ce que j'ai expliqué Tout à l'heure C'est que Cette complexité C'est pas le fait Que les choses Se compliquent Ou se différencient Ou s'affinent Par le fait Des circonstances extérieures Simplement Mais Par rapport A Nécessité D'une conscience Donc complexité Conscience Et C'est là Où Il explique Que La complexité Croissante S'accompagne De psychisme De plus en plus riche Il emploie ce terme De psychisme De plus en plus riche Une meilleure Connaissance Du milieu Et une plus grande Capacité A s'y adapter Et donc là Il va être En contradiction Avec la notion Un peu caricaturée De Darwin Que c'est Le plus fort Celui qui s'adapte Qui survit C'est beaucoup plus Nuancé Chez Theia Donc Complexité Conscience Une meilleure Connaissance Du milieu Une plus grande Capacité A s'y adapter Et donc On va avoir Des niveaux De conscience De plus en plus élevés Selon un axe Qu'il va appeler L'axe de cérébralisation Donc Il y a du psychisme On peut dire Que le psychisme Dans le règne minéral Il est assez faible Mais il est là C'est-à-dire Qu'on n'a Pas l'idée Quand on Donne un coup de pied Dans une pierre On n'a pas l'idée Que peut-être Ça fait souffrir La pierre Parce qu'on considère Que c'est inerte Que c'est pas du vivant Pour Theia C'est du vivant Mais avec un psychisme Très Faiblement exprimé Même si elle est Impotentielle Chez le végétal Un peu plus Chez l'animal Évidemment un peu plus Et il y a cet axe De cérébralisation Qui va traduire Notamment la complexité Croissante Du système nerveux Et c'est ce qui va expliquer Chez l'homme Chez l'homo sapiens Que qu'est-ce qui se transforme Essentiellement C'est Le système nerveux central Donc le cerveau Mais aussi Toutes les ramifications Du système nerveux Et on sait aujourd'hui Très à la mode Dire qu'on n'a pas Qu'un seul cerveau Qu'il y a aussi Des neurones Dans le cœur Qu'il y en a aussi Dans l'intestin On a donc Multiplicité de cerveaux Même si Évidemment Il semble que Celui qu'on a Dans la boîte crânienne Et encore La suprématie Mais peut-être Pas pour très longtemps Dans cette vision Quantique Et complexe L'essentiel C'est dans Les connexions Les connexions Synaptiques C'est-à-dire Les connexions Entre les synapses Les synapses Qui rassemblent Qui relient Les neurones Plus que les neurones Eux-mêmes Bon Là je N'en parlais pas autant A l'époque de Teilhard Mais il va avoir Cette intuition Que c'est la complexité Croisant du système nerveux Depuis les premiers vertébrés Et jusqu'au mammifère Et puis évidemment A l'homme Donc Cet axe de cérébralisation Il va être Il va être Signalé Par ce qu'il appelle L'émergence De la pensée Réfléchie De la réflexion De la pensée Réfléchie C'est-à-dire Conscience Et en même temps Liberté Puisque pour lui La conscience Est synonyme De liberté C'est pour ça que Ce n'est pas une vision Déterministe Ce n'est pas une vision Mécaniste Ça c'est sûr Mais ce n'est pas une vision Déterministe Dans le sens où Ces embranchements Ces dérivations Ces lignées Ce qu'on étudie très bien Aujourd'hui Dans la vision quantique Elles se passent Mais elles auraient pu Ne pas se passer C'est-à-dire Un principe d'incertitude Et il va avoir Il va avoir Ces intuitions Qu'aujourd'hui Sont développées Par la vision Pas simplement La relativité Mais la vision quantique Que ce qui domine C'est l'incertitude C'est l'imprévisibilité Mais lui va quand même Avoir cette idée D'une flèche D'une flèche de l'évolution Qui intègre un peu Ce côté Contingent Donc ça c'est Sa deuxième loi Donc loi de complexité Croissante Loi de complexité Conscience Troisième loi Il va expliquer Que lors de cette montée En complexité Il y a des points Critiques Cette notion De points critiques Ou de seuils Ça c'est vraiment intéressant C'est à dire Qu'il y a des Voilà des seuils Qui sont franchis Où apparaissent De nouvelles potentialités Que la vie Oui des paliers Que la vie Elle est évidemment Au départ Elle irrigue tout Mais il y a L'émergence À ces moments De paliers Ou de seuils L'émergence De propriétés Absolument nouvelles Qui n'existaient pas A l'état antérieur On peut le considérer Comme des expressions Nouvelles De quelque chose Qui existait A l'état potentiel A l'état latent Mais C'est pour ça Qu'on ne peut pas Expliquer de manière Précise Ce que sera L'avenir de l'homme Sauf De manière Très Très schématique Ou très Très générale Très archétypale Disons Mais Cet archétype Du Christ Christologie Ne nous dépasser Pas précisément Comment l'homme sera Ni physiquement Ni énergétiquement Ni Ni spirituellement Puisque Il y a des choses Nouvelles Qui apparaissent Des propriétés Absolument nouvelles Et Et donc Des phénomènes Nouveaux Des phénomènes Nouveaux Il va donc Distinguer Quatre grands degrés Ou quatre grandes Étapes Les systèmes Physiques Dans ce processus Évolutif Les systèmes Physiques Les systèmes Chimiques Les systèmes Vivants Enfin Proprement Vivants C'est pas que les systèmes Physiques ou chimiques N'étaient pas vivants Mais là Il y a une conscience Du vivant Plus importante Et le système Et le système humain Humain Le système humain Donc physique Chimique Vivant Et le système humain Et au final L'homme se présente Comme la flèche pensante De l'évolution C'est évidemment Mettre L'homme Enfin un peu Au coeur Quand même De ce processus Évolutif La flèche pensante Mais Un homme Qui n'est pas replié Sur lui Qui est ouvert A l'univers Enfin C'est pas L'anthropocentrisme Tout voir A partir Du petit Point de vue Humain Réducteur De l'homme Mais D'un homme Cosmique C'est pour ça Qu'il va trouver Dans la figure Du Christ Cosmocrator Une figure Archétypale De l'homme Accompli Entre parenthèses C'est une figure Qui est beaucoup plus Vivante Et présente Dans le Christianisme Oriental Byzantin Le christianisme Orthodoxe Que Dans le christianisme Latin On peut relier Une version Platonicienne De l'homme Ce Christ Universel On peut Oui On peut Évidemment Avec toutes les prudences La prudence Qui s'impose Parce qu'on n'est pas Du tout Dans le même Dans le même Contexte Disons Ni religieux Ni Même Métaphysique Mais L'idée Que de toute façon Il y a une finalité Il y a une Cette finalité De conscience C'est pour ça Qu'il aimait bien Aussi La dialectique Donc C'est ça La finalité De conscience Est-ce que ça M'implique pas Qu'il y avait Une conscience Au départ Pour qu'il y ait Cette nécessité Oui De conscience On a un serpent Qui se mord Un peu La queue Non Enfin ça se mord La queue C'est à dire Qu'on a une conscience Virtuelle au départ L'attente Potentielle Et on a une conscience Qui s'exprime A l'arrivée Alors Si on dit Conscience Bon on dit Oui effectivement Tout ça pour ça Parce que la conscience Elle était au départ Elle est aussi Elle arrivait Pourquoi il y avait Une nécessité De la cristalliser Ou de la Ah bah voilà C'est En tant que phénoménologue Il pense que justement Ce qui permet Cette évolution De conscience C'est-à-dire Ce passage du virtuel Au réel Enfin A l'exprimer C'est la confrontation A la matière C'est-à-dire C'est parce que Il y a une conscience Qui va S'installer dans une forme D'abord une forme minérale Puis une forme végétale Puis une forme animale Puis une forme humaine Puis une forme christique C'est ce dialogue Entre la conscience Et la forme Qui fait que On va passer du virtuel Au réel C'est très dialectique Et en ce sens Oui c'est un peu platonicien C'est-à-dire Il faut toujours deux Une conscience Et c'est là On voit que La prise de conscience Est toujours Le Comment dire Le croisement De deux plans différents Donc il dissocie Parfaitement La conscience De la matière Alors non justement 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 Non J'y viens J'y viens Mais il ne va pas dissocier Il ne va pas dissocier Parce que nous Oui c'est la La tentation Mais je continue Je continue Parce que C'est Justement On peut avoir La tentation Il y a un cheminement Alors Donc je vous ai indiqué Le point de départ L'évolution du vivant Ou la biogénèse Donc avec ces trois lois Complexité Croissante Complexité Conscience Et seuil Existence de seuil Alors J'avais choisi Un petit passage Je ne sais plus Ce que c'est C'est à la fin Ou c'est un peu long De réflexion Bon j'y reviendrai Après Donc Biogénèse Premier C'est le point de départ Première extension On peut dire Comme ça Première extension Cosmogénèse Puisqu'en fait On peut dire Que l'oeuvre De Theia Notamment Le phénomène humain C'est une cosmogénèse C'est une anthropogénèse C'est à dire C'est une explication De l'univers C'est une explication De l'homme Cosmogénèse Anthropogénèse Donc Première extension La cosmogénèse Et c'est là Où Ça va répondre A votre question Puisqu'il va Dans cette cosmogénèse Extrapoler La loi De complexité Conscience En amont C'est à dire Même pour revenir Presque jusqu'au Jusqu'au Big Bang On dirait Aujourd'hui Ce qui n'était pas D'expression à l'époque Il en vient à dire Que la matière Que la matière Elle-même Dans ce qu'elle a D'élémentaire C'est ce qu'on appelle Aujourd'hui Les particules Élémentaires Sous sa forme originelle De particules élémentaires Contiendrait Une sorte De dedans Psychique C'est à dire Que Ce n'est pas La matière Simplement Inerte Ou Inintelligente Mais c'est une Matière Animée De psychisme C'est un peu Redondant C'est le psychisme Qui anime Cette matière Elle est animée D'une sorte De dedans Psychique Je cite Poussant Ces particules A s'agréger Entre elles Pour atteindre Un niveau Plus élevé De complexité C'est à dire Il y a peut-être Du hasard Ou de la contingence Mais il y a aussi Quelque chose Au sein De la matière Il y a une sorte Une sorte de psychisme On pourrait dire Même de logos Ou d'intelligence Dans cette matière Qui fait que Ces particules Vont s'agréger Vont se dissocier Et dans L'avenir de l'homme Un autre livre Il écrit Il semble Que la substance Cosmique Soit portée Par une sorte D'attraction Particulière Qui lui fait A chaque instant Saisir De préférence Dans le jeu Des grands nombres Où elle se trouve Engagée Toutes les occasions De devenir Plus complexe Et ainsi De se libérer Davantage C'est à dire Qu'en fait C'est comme s'il y avait Quelque chose Dans cette matière Alors certains vont dire De spirituel Ou de psychique Qui fait que C'est pas tout à fait Du hasard Si certaines particules S'agrègent C'est justement Pour devenir Plus consciente Et donc plus libre Plus libre Puisque pour lui La conscience Est synonyme De liberté Et c'est ça Qu'il va expliquer Dans l'après-vie C'est à dire Il y a une ébauche De conscience D'où son concept D'esprit-matière C'est à dire Ou de matière-esprit Mais on lui dit Esprit-matière C'est à dire Que l'étoffe De la matière On dit L'étoffe de lumière N'est pas que matérielle Elle est aussi Spirituelle Et elle est aussi Psychique Voilà Et donc Ça c'est un concept Très controversé Encore aujourd'hui Mais encore plus À son époque Où on séparait On dit que c'est Monsieur Descartes Qui nous a apporté ça Mais là c'est peut-être Un faux procès Qu'on lui fait En tout cas Ses successeurs Oui Pour séparer L'esprit Et la matière Il y a la matière D'un côté Il y a l'esprit De l'autre Lui il dit Non Cette matière Elle est spirituelle Elle est psychique Dès le début Et on pourrait dire Même Même avant le Big Bang Parce que le Big Bang C'est un seuil C'est C'est un seuil Et donc C'est Là C'est Disons Une Une Relecture D'une vision D'une vision antique Enfin telle qu'on avait Par exemple Chez les Grecs Où le chaos Le chaos C'est-à-dire La substance Primordiale La soupe Comment dire La soupe primordiale Le chaos Contenait en lui-même Le théos C'est-à-dire Quand on se traduit par Dieu Mais c'est beaucoup plus large C'est-à-dire L'intelligence Ou le logos Qui va organiser Le chaos Et ils expliquaient bien Et comme on avait vu aussi Chez les Chez la philosophie orientale Qu'il y a des moments Où cette matière Qui contient le théos Il ne se passe rien Donc le théos Est endormi Au sein du chaos C'est-à-dire C'est les périodes De sommeil De l'univers Et puis il y a un moment Et ça Personne n'est capable D'expliquer pourquoi À un moment donné Il y a ce théos Qui se réveille Et qui va créer Un lien Réel Enfin Vraiment important Avec le chaos Et ce que les grecs disaient C'est que Ce théos Qui se met en marche Qui se met en mouvement Au sein du chaos Va créer le cosmos C'est-à-dire C'est pour ça Que chez les grecs Après chez les romains Le cosmos Est un ordre intelligent C'est-à-dire C'est l'union Du chaos Et du théos Mais il y a certains moments Où c'est un sommeil Et il y a un moment Où Comme ça qu'ils expliquaient Le Big Bang C'était pas l'expression A l'époque Mais on peut faire un parallèle À un moment donné Ça se réveille Et donc tout ce qui était À l'état potentiel Ou virtuel Ou conscience virtuelle Devient conscience Qui s'exprime Dans le plan manifesté Jusqu'à Il y a un moment Attends je termine Jusqu'à un moment Où ça se C'est ce qu'on appelle Aujourd'hui Le Big Crunch Ou le Maintenant C'est remis en cause On revient C'est ce que les orientaux Aussi disent Il y a des périodes De sommeil C'est-à-dire que Ce théos Bon il a Il va jusqu'au bout Le cosmos Vis-à-vis Mais il y a un phénomène De retour À un moment donné Au chaos originel Bon là Ce n'est pas exactement Ce que dit J'extrapole Mais c'est pour faire Simplement un lien Pour dire que Il va Retrouver Enfin un certain nombre De choses Extrêmement Traditionnelles Et extrêmement classiques Donc Concept d'esprit matière Ça c'est C'est vraiment important L'étoffe De l'univers C'est une expression Qu'il a L'étoffe De l'univers N'est pas seulement Matériel Et il va aussi Avoir cette intuition Qui aujourd'hui Est extrêmement Développée Dans la vision Quantique Que Ce psychisme Ou cette Cette conscience Virtuelle Qui devient Qui s'exprime De plus en plus Est lié À l'information Il y a des informations Contenues Dans cette Dans cette matière Et Je me permets quand même De faire le lien Avec ce qu'on a vu Ce qu'on avait vu Avec Dans le cycle Sur le vivant Avec Atlan Et Morin Et tout ce qui se développe Aujourd'hui Morin lui Il appelle ça La trialectique Parce qu'il invente aussi Toujours des mots Entre matière Énergie Mais C'est de l'énergie Pas simplement Dans le sens Strict du terme Énergie Mais Matière Psychisme Ou esprit Et information Et Pour dire que Il avait eu Cette Cette intuition Enfin Un certain nombre D'intuitions Qui aujourd'hui Sont confirmées Par La La vision Quantique Ce Terner Puisque On sait très bien Que E E Égal MC2 La relativité D'Einstein C'est énergie Et matière C'est pas suffisant C'est le grand Drame d'Einstein Mais C'est encore le problème Sur lequel travaillent Aujourd'hui Un grand nombre De savants C'est-à-dire Comment Relier La relativité D'Einstein C'est-à-dire Énergie Et matière Avec Les phénomènes De l'infiniment Petit Avec la vision Quantique Et Oui mais Justement On n'est pas Arrivé Pour l'instant A relier Les deux C'est Ce qu'aujourd'hui On recherche Comment Puisque Einstein Était bien Bien conscient Que sa vision De la relativité Même générale Ne résolvait pas Tous les problèmes Notamment De la compréhension De l'infiniment Petit Donc aujourd'hui On a fait Évidemment Beaucoup De Beaucoup De Progrès Avec Les accélérateurs De particules Et tout ça Il y avait Une très belle émission Sur les neutrinos Les neutrinos Et La structure De l'ADN Enfin Il y a plein de choses Qui sont recherchées Mais Voilà Et Quelque part Teilhard avait cette intuition Que La seule Relativité D'Einstein La seule Égalité Énergie Matière Ne suffisait pas Enfin Elle était limitée Ne suffisait pas Pour comprendre Ce qui se passe Dans l'infiniment petit Donc dans les phénomènes Qu'on appelle Les particules Élémentaires Et il avait tout à fait raison Il avait une bonne Bon Donc ça c'est Si vous voulez La première extension La cosmogénèse Et après On va avoir Une deuxième extension Qu'il va appeler La noogénèse La noogénèse Noo Qui vient de Noïs Le mot grec Noïs L'esprit La noogénèse Où là Va apparaître Le phénomène Humain Enfin Spécifiquement Humain Avec l'émergence De Ce paradoxe Humain Alors On va faire une petite pause Pas trop trop longue Mais une petite pause quand même Donc on a vu La noogénèse La noogénèse La noogénèse Deux oogénèse Je vais vous lire Ce qu'il écrit Mais qu'est-ce qu'il a pour faire Le son portable Au début Du chapitre 3 Qui s'appelle La pensée La naissance De la pensée Et il y a un très beau Très belle remarque préliminaire Remarque préliminaire Le paradoxe humain Puisqu'il y a compris que l'homme Joue quand même un rôle Essentiel dans cette histoire Le paradoxe humain Il écrit ceci D'un point de vue purement positiviste L'homme est le plus mystérieux Et le plus déroutant Des objets rencontrés par la science Et en fait Nous devons l'avouer La science Ne lui a encore trouvé Ne lui a pas encore trouvé Une place Dans ses représentations De l'univers La physique est arrivée A circonscrire provisoirement Le monde de l'atome La biologie est parvenue A mettre un certain ordre Dans les constructions de la vie Appuyée sur la physique Et la biologie L'anthropologie Explique à son tour Vaille que vaille La structure du corps humain Et certains mécanismes De sa physiologie Mais tous ces traits Une fois mis ensemble Le portrait Manifestement Ne correspond pas A la réalité L'homme Tel que le science Réussit aujourd'hui A le reconstituer Est un animal Comme les autres Tellement peu séparable Par son anatomie Des anthropoïdes Que les modernes Classifications De la zoologie Revenant à la position De l'inné L'inclut Avec eux Dans la même superfamille Des hominoïdés Bon Depuis L'appellation On a un petit peu changé Or En jugé par les résultats Biologiques De son apparition N'est-il pas Justement Quelque chose De tout différent Sautes morphologiques Infimes Et en même temps Incroyables Ébranlement Des sphères De la vie Tout le paradoxe Humain Donc L'homme Vu comme un Paradoxe Pareil A ceux Qui l'ont Précédé Et Après Totalement Différent A la fois Pareil Le même et l'autre Comme dirait Platon A la fois Pareil Et quand même Totalement Différent Donc Ce qu'il va expliquer Avec l'homme C'est que Dans un premier temps Le développement De l'humanité Va se réaliser Par Expansion Territoriale Jusqu'à ce que L'espèce Occupe la totalité Des terres émergées Et une première inflexion S'amorce Avec la mutation Néolithique Avec l'époque Néolithique Qui voit L'invention De l'agriculture De l'élevage La sédentarisation Quelque part Alors là c'est vrai Qu'il a une vision Assez Là Qui est aujourd'hui Remise en cause Par l'anthropologie De périodes Un petit peu Un petit peu Tranchées Mais bon Donc l'invention De l'agriculture De l'élevage C'est-à-dire La sédentarisation De l'humanité Puis la fondation De la cité-état Pour finir Les empires Et les nations Là ce qui est vraiment intéressant C'est qu'il voit Dans l'histoire De l'humanité Cet axe De cérébralisation L'esprit À l'œuvre Cet homme Flèche Pensant De l'évolution Qui va d'abord Voilà Occuper Toutes les sphères Émergées Puis se regrouper Avoir donc Ce qu'il va appeler Les Pas simplement De la réflexion Mais de la Co-réflexion C'est-à-dire De former Des unités Sociales Politiques Symboliques Qui va Affiner La Disons Le pas De la réflexion Comme il dit À partir de la période Contemporaine Théia Il voit la terre Se resserrer Sur elle-même Maintenant Du pôle nord Au pôle sud Il y a des hommes Partout Des hommes Qui se multiplient De plus en plus vite Ils ne peuvent plus Comme autrefois Se répandre Dans les espaces Vides de la terre Si bien que Pour survivre Ils n'ont plus Qu'une solution S'organiser Et donc Les hommes Vont fonder Des organes communs Se collectiviser S'unifier On empêchera Plutôt la terre De tourner Que les hommes De se socialiser Et donc Il va interpréter Un phénomène De socialisation D'abord Dans des petites Entités Puis Jusqu'à la notion D'empire Comme Une sorte De progrès Dans Cette évolution Ce grand mouvement De socialisation C'est l'évolution Qui continue Vous voyez Ce n'est pas simplement Une évolution Individuelle C'est une évolution C'est une co-évolution En fait Avec L'univers Qui évolue aussi A son tour Mais aussi Avec les structures Sociales Et politiques C'est ce qu'il appelle La planétisation Oui Il est assez Assez visionnaire Est-ce qu'il fait un parallèle Avec l'évolution Biologique ? Oui bien sûr Parce que Tout ça va de pair C'est-à-dire Il y a Il y a de pair L'évolution Biologique L'évolution Sociale L'évolution De la conscience Cosmique Tout ça Et c'est ce qu'il appelle La planétisation C'est-à-dire C'est presque Ce qu'aujourd'hui On appellerait La mondialisation C'est-à-dire Au niveau exponentiel Les relations Et donc La complexité Puisqu'un système complexe Se définit par Les interactions L'interconnexion Des consciences C'est ça Qu'il va appeler La noosphère L'interconnexion Des consciences C'est-à-dire Qui englobe désormais La totalité De l'humanité Puisqu'on est tous Homo sapiens Tous les autres Enbranchements Ont disparu Ou se sont mêlés Comme l'homme néandertal Et donc C'est l'interconnexion Des consciences Qui fait Ce qu'on appelle Ce qu'il appelle La noosphère Et donc Comment expliquer Cette évolution A partir du franchissement Du pas De la pensée réfléchie Ou du pas De la réflexion Au pas De la co-réflexion C'est assez Intéressant J'ai sélectionné Un petit Petit passage Le pas De la réflexion C'est toujours Avec des majuscules Le pas De la réflexion P majuscule Réflexion Majuscule Du point de vue Expérimental Qui est le nôtre La réflexion Ainsi que le mot L'indique Est le pouvoir Acquis Par une conscience De se replier Sur soi Donc on avait vu Avec le miroir On réfléchit Et de prendre Possession D'elle-même Comme d'un objet Doué De sa consistance Et de sa valeur Particulière Non plus seulement Connaître Mais se Connaître Non plus seulement Savoir Mais savoir Que l'on sait C'est du Socrate Réincarné Connais-toi toi-même Et tu connaîtras L'univers Et les dieux On n'est pas loin Donc pas simplement Connaître Mais se connaître Pas simplement savoir Mais savoir Que l'on sait Par cette individualisation De lui-même Au fond de lui-même L'élément vivant Jusque-là Répandu Et divisé Sur un cercle Diffus De perception Et d'activité Se trouve Constitué Pour la première fois En centre Ponctiforme Il y a toujours Des expressions C'est-à-dire Vous voyez Cette idée C'est comme dans Un précipité Chimique Comment ? Non Au singulier Oui C'est-à-dire Il y a des choses Éparses Et qui vont Faire comme Une sorte d'agrégat Se trouve Constitué Pour la première fois En centre Ponctiforme Où toutes les représentations Et expériences Se nouent Et se consolident En un ensemble Conscient De son organisation Alors ça C'est vraiment intéressant Au niveau conceptuel Parce qu'un système Complexe C'est quoi ? C'est un système Complexe Complexus Avec des plexus C'est-à-dire C'est-à-dire Avec des nœuds Avec des centres Des centres Des centres Ponctiformes Alors C'est au singulier Je suis désolée C'est au singulier Mais je pense Qu'on pourrait Le mettre au pluriel Il faudrait demander Bon Disons Vous voyez cette image De choses L'attente diffuse Qui à un moment donné Comme dans un précipité chimique Il y a une force d'agrégation Et donc C'est-à-dire Le même processus Avec les hommes Qui vont se regrouper Pas simplement Par instinct grégaire Qui peut-être est là Mais qui n'explique pas tout Mais parce que Par cette agrégation Cette organisation sociale Il va y avoir Un surplus de conscience Il décrit le corps humain Quelque part Oui, oui, oui Tout à fait Alors No, ça vient de Nous, un terme grec Qui veut dire L'esprit L'esprit Eh oui Nous Le noumène Or Quelles sont les conséquences D'une pareille transformation Elles sont immenses Et nous les lisons Aussi clairement Dans la nature Que n'importe lequel Des faits enregistrés Par la physique Ou l'astronomie Vraiment Ce qui est Tout à fait exceptionnel C'est qu'il voit Les interrelations D'indépendance Entre les différents Domaines De savoir On ne peut pas dire La physique D'un côté La biologie De l'autre La chimie Tout est Inter-relié Parce que C'est les mêmes Grandes lois En fait Qui sont à l'oeuvre L'être réfléchi En vertu même De son reploiement Son reploiement Sur soi-même Devient tout à coup Susceptible De se développer Dans une sphère nouvelle En réalité C'est un autre monde Qui naît Abstraction Logique Choix et inventions Raisonnées Mathématiques Art Perception calculée De l'espace Et de la durée Anxiété Et rêve de l'amour Toutes ces activités De la vie intérieure Vie intérieure En italique Toutes ces activités De la vie intérieure Ne sont rien Autre chose Que l'effervescence Du centre Nouvellement formé Explosant Sur lui-même Il y a cette idée Un petit peu Comme la formation Des galaxies Qui tourbillonne Et puis à un moment Il y a L'émergence D'un centre Comme une superbe Oui oui Vous voyez Là j'ai trouvé Ce passage intéressant Sur l'importance De ce pas De la réflexion Repli sur soi-même Conscience Et donc Émergence D'un nouveau centre Et donc D'une nouvelle Organisation Alors attendez Je continue On peut parler De tout De complexité De fractales Voilà ça Oui oui Tout à fait Mais simplement Lui il n'en parle pas Parce que c'était pas encore La vision des fractales Mais oui 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 Alors Il dit donc L'évolution de l'humanité Devient à un moment donné Socioculturelle Avec l'émergence De trois grands systèmes Il va expliquer Les systèmes sociaux C'est-à-dire le fait De s'organiser socialement Depuis Les petits systèmes Les petites organisations Avec quelques dizaines De personnes Jusqu'aux grands empires Avec évidemment Pour l'empire En passant par Les cités-états Une complexité De plus en plus importante Les systèmes artificiels Dont l'invention De l'outil Et la première manifestation Là aussi Il va dire L'homme va créer Des objets Des systèmes artificiels Mais il va y mettre De son intelligence dedans Donc Il ne va pas faire Une opposition Entre Ce qu'on appellerait Aujourd'hui Le robot Ce que lui appelle L'artificiel Et l'humain Il dit L'artificiel C'est-à-dire Ce que l'homme crée Comme objet Comme outil Enfin N'est que rien d'autre Que du naturel Hominisé C'est très C'est très Avant-gardiste Aujourd'hui On parle beaucoup Des robots Et de cette intelligence Artificielle Et que Pour lui Voilà C'est la projection Du système nerveux Central Avec toute sa complexité Chez l'homme Qu'il va mettre Dans Dans l'outil Dans l'objet Dans la création Artificielle Et donc C'est une sorte De prothèses Artificielles Qui vont lui permettre D'explorer En fait Dans des objets Toute la complexité Du système nerveux Donc pour lui C'est aussi un progrès Que l'homme soit capable De mettre De cette intelligence Dans la création Dans la création D'objets Artificiels Il n'en a pas peur Aujourd'hui Il n'aurait pas peur Des robots Parce que pour lui C'est Du naturel Hominisé Donc Systèmes sociaux C'est intéressant Systèmes artificiels Et les systèmes symboliques Alors là C'est aussi très intéressant Parce qu'il va Quelque part Dire des choses Très très proches De ce que Va dire Amirsa Eliade Ou plein d'autres Anthropologues Du sacré Du religieux A savoir Que l'homme Est avant tout Un homme symbolique Un homo symbolicus C'est-à-dire Un homme Capable De penser En symbole C'est-à-dire Un homme religieux Attention Pas simplement Un homme de foi Ou de croyance Mais un homme Capable de relier On est toujours Dans la vision De la liaison Religare Religieux Dans le sens De religare Ce qui relie Donc il dit Fondamentalement L'homme Est un homo religiosus La manière Délia le dit Un homo religiosus Un homo symbolicus Mais ceci S'imprègne Dans le côté biologique Tout ça est un tout Mais l'homme est homme Parce qu'il est capable De symboliser C'est-à-dire De relier Et de se représenter L'absence De se représenter Ce qui n'existe pas Par exemple La mort Parce qu'on sait Qu'un des critères D'hominisation C'est L'existence De rites funéraires Et l'art C'est les deux grands critères Dominisation Encore aujourd'hui Quand on est étudiant En anthropologie La capacité De faire des rites funéraires C'est-à-dire D'avoir une perspective D'un au-delà Mais qu'on ne voit pas Donc c'est pas simplement Une croyance Dans l'au-delà Mais c'est cette capacité De se représenter Quelque chose Qui n'est pas là Et l'art C'est-à-dire Cette recherche De l'harmonie Et du beau Quelque part Donc Teilhard va aussi Développer cet aspect-là Comme Disons Ces systèmes symboliques Sont au cœur Du phénomène De l'évolution humaine Vous voyez Cette évolution humaine Elle n'est pas que Biologique Elle n'est pas que sociale Elle n'est pas que Spirituelle Elle est aussi Symbolique Dans cette capacité De faire des liens Puisqu'un symbole C'est ce qui fait des liens Donc L'émergence De la noosphère C'est le franchissement Par l'humanité D'un second seuil De réflexion C'est plus simplement Le pas de la réflexion Individuelle Mais de la Co-réflexion C'est-à-dire On réfléchit Avec d'autres Le pas de la Co-réflexion Et Il va commencer A expliquer Ce qu'il va Développer Dans son dernier chapitre C'est-à-dire Pour que ce franchissement Aie lieu C'est-à-dire qu'on passe Du pas de la réflexion Au pas de la Co-réflexion Que faut-il Ne faudrait-il pas Un véritable sentiment D'amitié Pour ses semblables Sous l'influence Sous l'influence D'une sorte De gravitation Interne Pour que l'être Soit attiré Vers le haut Par le dedans Et c'est comme ça Qu'il va Définir L'amour Qui va nous amener A la dernière partie La figure de la christosphère La christosphère Du christ C'est-à-dire Cette possibilité D'union De cohésion De sympathie De sympathie D'attraction Qui permet Les organisations Sociales Mais aussi Des systèmes Artificiels Des systèmes Symboliques C'est l'amour C'est vraiment intéressant Parce que Avec la figure grecque D'Héros Notamment chez Socrate D'Héros Qui n'était pas Simplement L'amour Cupidon Qui va devenir après Mais l'Héros La force D'union Et d'immontation D'attraction Dans la nature C'est exactement ça Héros Avec un 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 E majuscule Pas simplement L'attraction Physique Mais Cette force D'amour D'union D'unification Qui permet L'émergence Des centres Qui parcourt L'univers tout entier Et parcourant L'univers tout entier Parcourt l'homme aussi Donc Il explique Très bien La manière La plus expressive Et la plus profondément Vraie de raconter L'évolution universelle Serait sans doute De retracer L'évolution De l'amour L'univers L'univers a donné naissance A l'amour Pour que L'amour Donne un sens A l'homme L'amour Est comme Le prolongement Humain Des énergies A l'oeuvre Dans le cosmos Vous voyez Cet amour Vraiment dans le sens Vraiment Profond Enfin métaphysique Du terme Force d'union De cohésion Et qui va toujours Devoir Composer Avec Le force inverse De désunion Ou de Parcellisation De pluralité L'entropie La négantropie C'est ce qu'on trouve Aujourd'hui En physique C'est l'usure Ou la régénération Oui la phrase Quelle phrase ? L'amour Est comme Le prolongement L'amour Est le prolongement Humain Des énergies A l'oeuvre Dans le cosmos Puis dans le vivant Il est convaincu Que cette force D'amour Va permettre L'avènement D'une humanité Unifiée Et c'est ce qui Va développer Dans la dernière partie C'est la dernière extension La christogénèse Oui on a Cosmogénèse Nogénèse Christogénèse Et Là évidemment C'est sa vision De chrétien Mais Une vision Totalement Re Revisité 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 Alors Pour lui La formation De la noosphère N'est qu'une étape Qui nous achemine Vers une conscience Ultra humaine Ultra humaine Règne De l'amour Altruiste L'amour Règne de l'amour Total Total Universel Cet ultra humain Culmine lui-même En un point Oméga Bon Alpha Oméga C'est vraiment La finalité ultime Point Oméga Dans lequel Il va voir La figure théologique Du christ Universel Donc Il y a un dernier Seuil Critique On avait Le pas De la réflexion Le pas De la co-réflexion Et là Il va inventer Le terme Du pas De l'ultra-réflexion L'ultra-réflexion Qui fait entrer La part Réconciliée De l'humanité Cette part Qui a accueilli Cet amour Inconditionnel Dans un point Oméga Identifié Au christ Au christ De saint Paul Au christ De saint Jean Un christ Qui a une dimension Cosmique Le cosmocrator Ce qu'on voit Dans l'art roman Avec le christ En gloire Le christ En gloire Ce que la religion Orthodoxe Va garder Pas le christ Souffrant Sur la croix Qui ramène Trop Une expérience Humaine Bon Qui peut être Sublimée Mais disons C'est pas le christ Souffrant C'est pas le christ Crucifié C'est le christ En gloire Qui apparaît Dans la mandorle Auréolé De lumière Et là C'est vraiment Christos L'illuminé Loin Celui qui est loin De l'huile Divine C'est une figure Très différente Qu'avec le gothique Va Va vraiment Se Disparaître Au profit Du christ Souffrant Mater Dolorosa Là non C'est le christ En gloire Et qui est l'archétype De tout être humain Le corps glorieux Le corps De lumière Donc Il fait surtout référence Au christ De saint Paul Au christ De saint Jean Un christ Qui assume Une dimension Cosmique C'est aussi La notion De parousie De christ Ressuscité C'est vrai Que là Avec toute une dimension Très symbolique On peut dire Esotérique Du christ Donc C'est pas fini Parce que Comme je disais tout à l'heure Il veut Boucler Son système Ça semble un système linéaire Avec la flèche pensante De l'évolution On dit Bon c'est du positivisme Qu'on tient Non Non Parce que Comme dans un système complexe Comme dans la physique quantique Il y a une boucle De rétroaction De feedback C'est à dire qu'en fait Ça va bien se passer Ça va bien se passer C'est à dire Que Il y a encore une étape A franchir C'est à dire Que Il dit bien Que ce point oméga Bien sûr Qu'il est virtuel Qu'il est à venir Mais il est déjà là Comme Déjà Comme préfiguration Dans cette énergie D'amour Parce que Sans point oméga Il n'y a pas d'amour Dans l'humanité Et donc Il n'y a pas Cette évolution Qu'on a vu Des systèmes Sociaux Et Donc Ce point oméga Il est à la fois À venir Mais il est déjà là Mais la flèche C'est aussi Attends Attends Je termine Parce que ça C'est très important Parce que C'est une flèche Qui devient Une boucle Hein Donc Il dit Ce point oméga Il est virtuel Mais il est déjà Réel et existant Sur l'ensemble Du processus De l'évolution Ça c'est le scoop De la fin Il est déjà là Depuis Le début Du processus De l'évolution Puisque C'est ce point oméga Qui joue Pour l'évolution Une fonction D'attraction Universelle Cette fameuse Attraction L'émergence De ce centre C'est le point oméga Il y a ainsi Des boucles Ce qu'on appelle Des boucles De rétroaction C'est pas une action Cause-effet 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 De manière linéaire Il y a une boucle C'est-à-dire que Ce point oméga Il est déjà là Agissant Mais ce qu'on peut dire C'est qu'il est Il est de plus en plus Agissant Il était vraiment Très virtuel au départ Et puis Il est de plus en plus Réel Donc Ce boucle De rétroaction Partant du point oméga Pour intervenir Aux différents niveaux D'organisation Du réel Et c'est ce qui va amener Les êtres humains A se relier A A A inventer Les religions Enfin A faire en sorte Que Ça c'est quand même Une 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 évidence C'est que dans La 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 transcendance Des religions Il y a toujours Cette notion D'amour Et là je parle bien Du côté Ézotérique Des religions Qu'après les religions Se fassent la guerre Et que chacun Veuille défendre son dieu Et que ça crée Beaucoup de problèmes Certains Mais ça c'est le côté Exotérique Des religions Mais si on étudie Le côté Exotérique C'est-à-dire le message Vraiment Profond Intérieur De toutes les religions Sans exception Il y a toujours Cette notion D'amour Aucune religion Aucun fondateur De religion A vous dire Faites la guerre Alors Mais Je dis bien Il y a des gens Plus ou moins Deux aussi Ah oui ça c'est sûr Mais bon Donc disons C'est vraiment Cette puissance Du point maga Vous voyez C'est pas un concept Abstrait Il est phénoménologue Lui c'est l'expérience C'est l'observation L'expérience Le phénomène Donc Il va justement Terminer par Un épilogue Qui est très intéressant Sur le phénomène Chrétien Alors Le phénomène Chrétien Pour lui Cette figure Christique Elle est Universelle C'est pour ça Que Il pense que Le christianisme Est quand même Peut-être la forme La plus aboutie Disons De cette Christogénèse Alors Quelques éléments Sur oméga Le point oméga Parce que C'est le concept Le plus connu De Peïa Alors Donc là Vous voyez Qu'on arrive On s'approche De la fin du livre Qu'est-ce qu'il dit Sur oméga Il dit plein de choses Mais Tata Alors Voilà Voilà ce qui Apparaît en cours de route Et voilà même la façon Dont au terme du processus Oméga lui-même Se découvre à nous Dans la mesure Où en lui Le mouvement de synthèse Culmine Mais Sous cette phase évolutive Il ne montre encore Prenons bien garde Que la moitié De lui-même Dernier terme De la série Il est en même temps Hors série Non seulement Il couronne Mais il clôt Autrement La somme Défaillerait Sur elle-même En contradiction Organique Avec toute l'opération Quand Dépassant les éléments Nous en venons A parler du Pôle conscient Du monde C'est comme ça Qu'il définit Le point oméga Le pôle Conscient Du monde Ce n'est pas Assez de dire Que celui-ci Émerge De la montée Des consciences Il faut ajouter Que de cette genèse Il se trouve déjà En même temps Émergé C'est pas simplement Une conséquence Le point Qui émerge Le pôle Qui émerge Il est déjà là Sans quoi Il ne pourrait Et il est émergé Pas simplement La face cachée De l'iceberg Mais il affleure déjà A la conscience Il est émergé Donc Il émerge Mais il est aussi émergé C'est le paradoxe Du point oméga De toute façon Vous ne pouvez pas S'attendre à ce que Le point oméga Soit autre chose Qu'une réalité paradoxale Non Ça ne vous étonnera pas Bon Sans quoi Il ne pourrait Ni subjuguer Dans l'amour Ni fixer Dans l'incorruptibilité Si par nature Il n'échappait pas Au temps Et à l'espace Qu'il rassemble Il ne serait pas oméga Donc oméga Transcende L'espace-temps Il transcende L'espace-temps C'est pour ça Qu'il est depuis Toujours Dans l'espace Et le temps Autonomie Actualité Irréversibilité Et donc finalement Transcendance Ce sont les quatre attributs D'oméga Vous voyez Il y a toute une explication Sur ce qu'est Ce point oméga Autonomie Actualité Irréversibilité Et donc finalement Transcendance Les quatre attributs D'oméga Voilà C'est le principe Qu'il nous fallait trouver Pour expliquer La marche persistante Des choses Vers le plus conscient Soit la solidité paradoxale Du plus fragile Nous le tenons C'est oméga Voilà C'est ce qui lui permet A l'univers De retourner Vers un foyer divin D'esprit Qui l'attire en avant C'est un élément Un élément d'attraction Ce point oméga Un élément d'attraction Et en même temps Un système d'attraction Qui est à l'oeuvre Déjà depuis le début De l'évolution Y compris Dans le règne Minéral Quand on voit La structure Mathématique Des cristaux On voit bien Qu'il y a une force Qu'on appelle De cohésion On va pas dire L'amour Parce que là Si on parle d'amour Dans les cristaux On va se faire traiter De dingue Mais Amour Dans le sens De cohésion Et le règne minéral C'est un des plus C'est un des plus solides Un des plus costaud Quand même Qui soit C'est-à-dire Il y a une force De cohésion Très forte Très puissante Très puissante Coexistence pacifique Aussi Parfois C'est aussi nécessaire Pacifique Je sais pas Mais coexistence Sûrement Alors Qu'est-ce que je voulais J'avais choisi Un dernier petit Petit passage Ah oui C'est dans le Alors Vous avez l'épilogue Qui est très intéressant Qui est Le phénomène chrétien On est d'accord Que le livre S'appelle Le phénomène humain Mais L'épilogue C'est le phénomène chrétien Puisque c'est C'est l'apothéose Si oméga N'était que le foyer Lointain et idéal Destiné à émerger A la fin des temps De la convergence Des consciences terrestres Rien En dehors De cette convergence même Ne pourrait le déceler Encore à notre regard Donc Ça veut dire que Oméga C'est aussi Le foyer Lointain Idéal Destiné à émerger Mais C'est autre chose Mais si par contre Ainsi que nous l'avons admis Oméga Se trouve actuellement Déjà existant Et opérant Au plus profond De la masse pensante C'est un oxymor C'est un oxymor Masse pensante Non ça c'est moi Qui le rajoute Donc Oméga Se trouve actuellement Déjà existant Et opérant Au plus profond De la masse pensante Alors Il semble inévitable Que son existence Par quelques indices Se manifeste Dès maintenant A notre observation Et donc Dit un peu plus loin Ici se découvre L'importance Pour la science Du phénomène chrétien C'est la preuve Le phénomène chrétien Que Oméga est à l'oeuvre Le phénomène chrétien Au terme d'une étude Sur le phénomène humain Cette expression N'est pas prise au hasard Ou par simple Symétrie des mots Mais elle cherche A définir sans équivoque L'esprit dans lequel Je veux parler Vivant au coeur du christianisme Je pourrais être soupçonnée De vouloir en introduire Artificieusement Une apologie Évidemment C'est ce que certains Vont lui reprocher Or ici encore Et autant qu'un homme Peut séparer en lui Divers plans de connaissances Ce n'est pas le croyant convaincu C'est le naturaliste Qui parle Et qui demande A être entendu Je vous vois sceptique Mais Le fait chrétien Est devant nous Il a sa place Parmi les autres Réalités du monde Comment Par la substance De son crédo d'abord Par sa valeur D'existence ensuite Par son extraordinaire Pouvoir de croissance Enfin Il me semble apporter Au perspective D'un univers Dominé par des énergies De nature personnelle La confirmation cruciale Dont nous avons besoin Voilà ce que je voudrais montrer Bon Peut-être qu'aujourd'hui Il serait un peu moins Optimiste Sur le phénomène de croissance Du phénomène chrétien Mais A l'époque Il y avait une forte Espérance Que le phénomène chrétien Devienne vraiment Universel En tout cas Il y croyait Et c'est pour ça Qu'il n'a jamais quitté l'église Malgré toutes les tracasseries Et les humiliations Qu'elle lui a fait subir Puisque Cette foi Dans cet avènement Du point oméga Et de la figure L'abolique du Christ Était plus forte Que toutes les Disons Les problèmes Rencontrés C'est un peu métaphysique C'est Carrément 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 Est-ce qu'il associe Ce point oméga Avec l'apocalypse ? Alors oui justement Il dit Ça Ça a à voir Avec Avec Les Les Apocalypses Bien sûr Mais Il interprète L'apocalypse Vraiment D'un D'un point de vue symbolique Vraiment Il l'approche D'une autre Manière Après On a Différentes Ah bah c'est Il parle vraiment D'une Christogénèse Ah bah oui 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 Absolument Bien sûr Bien sûr C'est 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 l'homme Accompli On pourrait dire C'est Le Bouddha Enfin dans le sens Du Bouddhi De l'homme Illuminé On dit bien Le Christ en gloire C'est vraiment L'illuminé Mais dans le sens Positif du terme C'est à dire Celui qui est pure lumière Et Christos Bouddha C'est la même origine Étymologique Enfin là on s'inscrit L'autre En grec Mais C'est C'est là où on voit Le côté universel Nous sommes tous Des Bouddhas Ou des Christ Existe en puissance Il n'est pas recréé Il est réincarné A chaque fois C'est plus Ah oh là là Non non Là il n'y a pas la notion De réincarnation Mais de Re Enfin Voilà De récréation De réapparition Voilà ce qu'on appelle La parousie L'apparition Alors Pour rendre hommage Quand même Un dernier petit hommage A A Teilhard Vous voyez Parce qu'il a quand même Je vous passe les détails Il a quand même souffert Vraiment Il a vraiment beaucoup souffert Dans sa chair Dans mon esprit Des Des Voilà Des humiliations Et des accusations De l'église C'est C'est clair Et donc Jusqu'à il y a peu de temps Il était interdit Il était interdit De prononcer Même Le nom de Teilhard De jardin Dans l'église C'est comme Galilée Vous savez La réhabilitation Pose vraiment problème Et donc Ça commence En Alors en 56 Bon Je vais vite En 56 Donc un an après Sa mort Il y a vraiment Deux camps Un camp majoritaire Dans l'église Qui souhaite La condamnation De l'oeuvre Puisqu'à maintenant Elle n'a pas été condamnée Donc c'est pour ça Qu'il ne peut pas y avoir De réhabilitation Puisqu'il n'a pas été condamné Mais Ils veulent vraiment La condamnation de l'oeuvre Et puis il y a un courant Minoritaire Mais qui va Un petit peu enfler Qui Souhaite quand même Que On le réintègre Dans les personnes Importantes Et il y a un théologien Vous connaissez peut-être Henri de Lubac Qui va jouer un rôle Très important Henri de Lubac Il deviendra La demande De Jean XXIII Un des experts Du concile Vatican II Puis il sera fait Cardinal par Paul VI Il va publier en avril 1962 Un livre décisif Intitulé La pensée religieuse Du père Teilhard de Chardin Et donc La pensée religieuse Du père Teilhard de Chardin Par Henri de Lubac Et il défend Vraiment farouchement La mémoire Quelqu'un qui a été Son ami Et d'autres ouvrages De Teilhard Lors du concile Vatican II Vous voyez Ce n'est pas très ancien Teilhard n'est jamais Explicitement cité Mais On commence A faire référence A sa pensée Qui commence A transparaître Dans quelques textes Et à partir De 1981 Il faut attendre 1981 Quand l'UNESCO Célèbre le centenaire De la naissance De Teilhard Donc 1981 Que les institutions De l'église Amorcent un prudent virage On commence A citer Un peu plus Teilhard Et il y a le cardinal Paul Poupard Pour ceux qui connaissent Un peu L'église Cardinal Paul Poupard Qui va jouer Un rôle important Comme je disais Tout à l'heure C'est Joseph Ratzinger Qui va Commencer Commencer A évoquer Les oeuvres De Teilhard Et sa vision Et une fois Qu'il est devenu Benoît XVI Il va continuer Et on cite un texte Qu'il a prononcé Qu'il a prononcé En 2006 Lors de la veillée pascale Qui dit ceci Si nous pouvons Pour une fois Utiliser le langage De la théorie De l'évolution La résurrection Du Christ Est la plus grande Mutation Le saut absolument Le plus décisif Qui soit jamais Advenu Dans la longue Histoire De la vie Un saut D'un ordre Complètement nouveau Qui nous concerne Et concerne Toute l'histoire C'est la grande vision Qu'a eue Teilhard De Chardin Lui aussi A la fin Nous aurons Une vraie liturgie Universelle Où l'univers Deviendra Hostie Vivante Et dans son ouvrage Lumière du monde Benoît XVI écrit Dieu a pu créer Dieu a pu créer A travers la résurrection Une nouvelle dimension De l'existence Il a pu Au-delà De la biosphère Et de la noosphère Comme le dit Teilhard de Chardin Créer encore Une nouvelle sphère Dans laquelle L'homme et le monde Ne font qu'un Avec Dieu Donc là vous voyez Il n'y a Plus d'ambiguïté Et c'est le premier Le seul Évidemment Pape A prononcer Pour s'en prévaloir Mais aussi L'honorer Le nom De Teilhard de Chardin Alors vous voyez Il prend des précautions Si on peut parler De théorie de l'évolution Il cite évidemment Cette notion De résurrection Qui est essentielle Mais là aussi La résurrection Peut se comprendre A différents niveaux Donc un hommage Quand même Maintenant Une reconnaissance De l'église Vis-à-vis de Teilhard Qui d'un autre côté A été quand même Largement oublié C'est très paradoxal Maintenant que l'église En parle Tout le pan scientifique De son oeuvre Qu'il a rendu Mondialement réputé Aujourd'hui Pratiquement plus personne N'en parle Il faut dire que On a fait beaucoup De Il y a eu beaucoup De découvertes C'est vraiment De manière exponentielle Que les découvertes En biologie En physique En anthropologie Aussi sont faites Donc là Pour un certain nombre De scientifiques Ça semble un petit peu Dépassé C'est un peu obsolète Bon Le transhumanisme Par rapport à ça Ben Oui Pourquoi pas Oui C'est Alors après Il y a transhumanisme Et transhumanisme Mais on peut dire Que le Christ Le point oméga C'est l'homme Augmenté Alors après Augmenté Qu'est-ce qu'on augmente ? Qu'est-ce qu'on augmente ? Est-ce que c'est Les côtés Biologiques Le fait d'avoir Plein de puces Dans le cerveau Qui vont nous permettre De vivre Des centaines Et des centaines D'années Mais il y a Un aspect Je dirais Spirituel Aussi Ou symbolique Dans le transhumanisme Qui rejoint Un petit peu ça C'est pas simplement Atteindre L'immortalité Quoi Au point de vue Biologique Oui Centre d'évolution Voilà Mais c'est trop récent Encore Disons je pense Comme concept Et surtout Le problème C'est de De le voir Trop d'un point De vue Matériel On va vivre Plus longtemps On va vivre En bonne santé Bon Alors je sais Que ça fait rêver Pas mal de gens Y compris Luc Ferry Il y a tellement De choses encore A découvrir Tellement de gens A aimer Tellement de choses A lire Que moi je voudrais Vivre Des centaines D'années Mais en bonne santé Mais il y a aussi Un autre aspect Qu'on peut voir Là lui Il parlait De trans-christianisme Trans On peut parler De trans-humanisme C'est ouvert Ça laisse ouvert Que pourrait penser Je peux parler Jusqu'à présent Oui oui Voilà Que pourrait penser Actuellement Teilhard de Chardin De notre ère Anthropocène Qui ne lui plierait pas Puisque l'homme Tourné Vers lui-même Mais d'une façon Égoïste Et qui est l'homme Non respectueux Des systèmes Qui l'entourent Donc cette ère là Actuelle Anthropocène Elle est vraiment Un frein Dans l'évolution Qui l'écrit Non On n'est pas Puis Pardon J'en sais rien Ce qu'il pense Mais moi Je suis très prudente À faire parler Les morts Disons L'anthropocène Oui C'est Elle a C'est une ère Qui a Double visage C'est un mot Inventé Pour montrer L'influence L'empreinte De l'homme Dans l'univers Et en général Effectivement On voit le côté Négatif Mais ce qui verrait aussi Peut-être Dans la mondialisation C'est Cette multiplication Des réseaux Des interconnexions Des interrelations Qui fait qu'on ne peut plus Rien faire aujourd'hui De manière isolée Et qu'il y a une sorte De Comme tout se sait On le voit bien Avec les réseaux sociaux Et autres Il y a une sorte De De vigilance Aussi Qui se met Qui se met en place Ça c'est le côté positif C'est à dire On peut plus On peut continuer À massacrer Des millions de personnes Mais ça se sait Et ça se sait Immédiatement Bon Alors qu'on pouvait dire Ah mais c'est à l'autre bout du monde On ne savait pas On ne sait rien C'est pas important Bon Donc ça aussi C'est à dire que l'anthropocène Ce n'est pas que négatif Oui c'est sûr Hein Euh Enfin moi Je pense qu'il y a effectivement Un problème Avec le réchauffement climatique Tout ça Mais Il peut y avoir aussi Justement Dans les prises de conscience Les prises de conscience Quelque chose Qui Qui va nous sauver Ça peut se cristalliser Vers du bien Voilà Enfin Je ne sais pas Après c'est très complexe Mais Quand on voit Je ne sais pas Par exemple les chinois Qui étaient les premiers Grands pollueurs De la planète Qui sont les premiers Quelque part Avoir pris conscience D'un certain nombre de choses Et qui sont en pointe Par rapport à Bon On peut avoir quand même Un peu d'espoir Un peu d'espoir Ou peu Alors ça il faudrait lui poser la question Sur la première question Disons Il travaillait Enfin Je ne l'ai pas développé Mais en tant que savant En tant que Paléontologue Il pensait en équipe Oui mais Sa pensée de scientifique Elle se construit Avec Avec d'autres Il n'est pas solitaire Toutes les Mais c'est lié C'est lié On ne peut pas dissocier Sa pensée En tant que scientifique Et sa pensée En tant qu'être humain Ou en tant qu'être spirituel C'est intimement lié Intimement lié Et là je vous assure Qu'il n'était pas seul Il a partagé Puisque ses écrits Quand même scientifiques Circulaient sous le manteau Il était Universellement Mondialement reconnu Donc Ce n'est pas une pensée de solitaire Alors après Il y a Évidemment C'est assez Assez personnel Mais en tant que savant Il participait D'équipe Évidemment C'est quelque chose Qui ne peut pas Découvrir L'homo erectus En Chine Ça ne pouvait pas Se faire tout seul Donc Non non Ce n'est pas un solitaire Il avait beaucoup d'amis Et tous ses amis D'ailleurs Ils lui disaient Mais quitte l'église Qu'est-ce que tu fais encore Et donc Mais qu'il y ait des paradoxes Bien sûr Comme chez tout être humain Mais Il y a toujours des paradoxes Ça sera le mot de la fin Il y a toujours des paradoxes Sous-titrage Société Radio-Canada